Hey, hey, hey ! Donnez-moi un R, donnez-moi un D, donnez-moi un M, R, D, M ! Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Eh oui, j'espère que vous avez la patate, en tout cas, c'est ce qu'on va vous donner ce soir. Direction Cahors, située à 9 118 km de La Réunion, en compagnie de Thierry, qui était déjà là avec nous hier d'ailleurs. Thierry, qui est toujours dans son petit local, parce qu'il prend du temps pour nous. Comment tu vas ? Exactement. Ça va très bien depuis hier. Thierry, écoute, très très bien, donc toujours au boulot, donc voilà. T'es un acharné, un acharné, un passionné, tu nous en as parlé. Et pour ceux qui n'étaient pas là avec nous hier, on va faire connaissance avec toi, d'où tu viens à La Réunion, quelle HUA, et ce que tu fais comme métier. Quel a été ton parcours jusqu'ici ? Donc, Thierry Téchère, j'ai 44 ans, je suis gérant d'une société de sécurité, et je sors d'une école, d'une faculté des startups, après j'ai fait une école de commerce. Et il n'y a pas très longtemps, justement, parce qu'en fait, j'ai pas mal de diplôme dans la sécurité, et il n'y a pas très longtemps, j'ai fini justement un MBA Master 2 à l'ESCP, donc là, je viens de se finir il y a à peu près six mois de ça. Donc, j'ai obtenu le diplôme, parce que voilà, j'avais envie d'aller plus loin, et pourquoi pas partir après sur un doctorat, peut-être un jour. Voilà, c'est un peu mon parcours aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre, apprendre, apprendre, et voyager aussi, voilà. La vie est un éternel apprentissage. Est-ce que t'avais déjà ces appétences pour l'apprentissage petit ? Quel genre de petit garçon t'étais ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, j'étais vraiment pas du tout... Alors, moi, il me fallait vraiment avoir la moyenne, j'étais vraiment quelqu'un qui faisait que des conneries. Mes parents se tiraient les cheveux à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Et j'avais que la moyenne à chaque fois, je ne prenais pas la tête, je voulais avoir absolument la moyenne pour pouvoir passer de classe à chaque fois. Moi, quand on essayait d'apprendre, la preuve, voilà, cette image, c'est vraiment quelqu'un de coquin et cocasse aussi, d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est vraiment, on peut me définir, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais, mais qui bouge tout le temps, qui est tout le temps dans l'aventure, qui va chercher vraiment toujours l'improbable. Et voilà comment on peut me définir. Donc, les parents ne sont vraiment pas cassés. T'es où ? T'es à Galles, il arrive jusqu'à l'eau, on dirait, portons pas de def, c'est où ? Là, j'étais à Mayotte, sur le Shungi, je crois, d'ailleurs, ça s'appelle. Oui, parce qu'on rappelle que ton papa était gendarme et que du coup, t'as énormément voyagé, petit, ce qui a permis cette ouverture aussi au monde. Exactement. Donc, ouais, j'ai travaillé à McDo, j'ai travaillé, je crois que je vois une image de McDo. Donc, j'ai voyagé en Guyane, à Martinique, en Guadeloupe, et là, cette image, en fait, de McDo, où j'ai travaillé, je trouve, j'ai fait mes armes à McDo, justement, parce que quand je suis arrivé en métropole, j'ai travaillé à McDo, je travaillais, voilà, j'étais vraiment, j'avais des petits boulots. Et puis, passionné aussi de billard, c'est vrai que je suis passionné de billard, je suis passionné, en fait, de beaucoup de choses. Dès que je commence quelque chose, je le fais à fond. J'essaie de devenir numéro un, sauf en trail. Il y a trop de personnes à La Réunion qui sont trop bons en trail. Donc, je n'ai pas réussi à faire des podiums à La Réunion. D'accord, t'as parlé de billard, il était sympa, ton petit trophée, là ? C'était où, ça ? C'était dans quelle région ? Là, c'était à La Réunion. C'était vraiment à La Réunion, c'était à l'âge de... J'étais jeune, j'avais 18 ans. Et après, j'ai continué en métropole. J'ai fait le championnat du monde, n'est pas très longtemps, d'ailleurs, justement, à Yadim. Donc, ça, c'est avec mes cousins. Ça avait mes cousins à La Réunion, qui, eux, habitent à Métropole. Justement, chaque année, ils venaient à La Réunion. Et on allait faire... Ça, c'est un gîte au Maïdo, je me rappelle. Quand je voyais le Maïdo à cette année-là, je me suis dit, mais jamais j'arriverais à monter ce Maïdo. Et puis, finalement, aujourd'hui, quasiment, je fais quasiment 4-5 fois par an. Donc, c'est devenu habituel. Ton terrain de jeu, ton terrain d'entraînement. Oui, quand je vais à La Réunion, c'est mon terrain de jeu. C'est vraiment que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne viens que pour les trails. Donc, voilà, j'ai la possibilité de voyager, de pouvoir venir souvent. Donc, voilà, je fais souvent les randonnées et les trails à La Réunion. Et puis, il y a eu la passe au foot, très jeune, qui a démarré. C'était gardien ? C'est ça, exactement. J'étais gardien, oui. J'étais en sélection de La Réunion. Et voilà. Et puis, il y a la sapiroise. Et puis, voilà. Tout simplement, excusez-moi, il y a un bruit qui est là. Qu'est-ce que c'est ? On a mis une machine en route ? Vas-y, on explique tout. Là, on reviendra sur le foot après. Il se passe quoi ? Quelqu'un a démarré la machine à café ? Oui, alors, là, il se passe que, en fait, c'est quelqu'un qui a démarré, en fait, le sèche-main. Voilà. Ah, ok. On entend tout. Tu nous expliques tout. Si on entend des bruits derrière, mais tu es où, exactement ? Tu es dans quoi ? Si tu le contextes. Alors, là, je suis dans un bureau où il y a des personnes à côté. Et du coup, forcément, c'est un bureau qui est mal insonorisé. Donc, forcément, il y a des bruits qui se répondent un peu partout. Et là, je suis dans mon bureau, en fait. Enfin, je ne fâche pas dans mon bureau. Parce qu'en fait, je suis parti de mon bureau. Et à chaque fois, je suis obligé de rester là où je suis. Parce que l'heure à laquelle je décide d'intervenir pour vous, à chaque fois, je suis à côté de cette salle-là. Donc, du coup, je suis là, en fait, à chaque fois, ici. Voilà, comme ça, les téléspectateurs comprennent qu'effectivement, tu es en plein taf, mais que tu as pris le temps spécialement pour nous. Alors, nous aussi, on prend le temps pour toi. On revient sur tes sélections au foot. Qu'est-ce qui t'a donné la fibre, la passion ? C'était papa qui pratiquait ou tu avais un joueur préféré ? T'as voulu limiter qui ? Alors, oui, mon père, mon père pratiquait. Donc, voilà. Après, j'étais fan de l'Olympique de Marseille. Je suis toujours fan de l'Olympique de Marseille. Je suis désolé. Voilà. Et puis, donc, j'allais voir mon père jouer au foot, en tant que vétéran, parce qu'à l'époque, il était vétéran. Et du coup, ça m'a un peu mis tout ça dans la peau. Et du coup, je suis, depuis l'âge de 5 ans, je joue au foot jusqu'à 29 ans. Et j'ai joué en métropole aussi. Voilà. Eh ben, et donc, on peut parler des amis et de la famille ? Ceux que tu as laissé à la Réunion ? Alors, ce n'est pas une question piège, puisqu'on a des images, évidemment. On connaît ici, ça, c'est dans notre sang, on nous fouille. Alors là, mais on ne connaît pas quand ça allait se passer, mais on avait l'air d'être bien content. Est-ce que c'était un entraînement ? Il y a eu un résultat ? Une récompense ? Est-ce que c'est la fin de quelque chose ? C'est quoi ? Alors, cette image-là, elle est très forte parce que là, j'arrivais du Canada. J'arrivais du Canada. J'avais pris... En fait, j'avais fait un vol Paris-Canada, Paris-Montréal, Montréal-Paris et Paris-Réunion. Juste pour faire en fait cette course-là avec cet homme, voilà. C'est un copain à moi qui est sorti d'une blessure et qui n'a jamais fait de swimrun parce que c'est à Saint-Denis. Donc, j'ai enchaîné Montréal-Paris dans la même journée, pas dans la même journée, mais en deux jours du coup. Paris-Montréal-Paris, Paris-Réunion. Je suis arrivé donc le samedi matin et le samedi soir, j'avais fait la course avec quasiment 9h de décalage horaire et plus de 13h, 14h de vol d'anion. Et le soir, je suis arrivé, j'ai fait la course et du coup, en fait, c'est une victoire parce que lui, il n'avait jamais fait de triathlon, enfin de swimrun. Et moi, j'étais vraiment pas mal fatigué. Donc, du coup, c'est au moins une victoire, on est arrivé ensemble. En fait, c'est une course qui se fait ensemble. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment une réussite, on va dire, personnelle parce que, voilà, je ne pensais jamais être capable de pouvoir enchaîner tout ça en même temps. Et lui non plus parce qu'il sortait de blessure et du coup, il ne savait pas du tout ce qu'il en était dans son côté sportif. Et voilà, c'est une belle victoire. Franchement, ça, c'est... Ça se sent, la photo est puissante avant qu'on parle de celle-ci. La photo est puissante et tu nous disais hier que tu étais coach en développement personnel. Donc, on sent l'accomplissement, on sent le déplacement de soi. Donc, tout est cohérent pour moi. Et on a vu une photo, le monsieur à côté de toi, aux cheveux blancs. Qui est-ce ? Ouais, alors lui, c'est un grand monsieur. C'est Gaëtan Blum, c'est un très grand magicien. Il a été mon mentor pendant quelques temps. Donc, il y a eu Bernard Bélisse qui était mon mentor. Il y a eu lui qui était mon mentor. Donc là, en fait, je l'ai retrouvé quelques années après dans un bar où il est intervenant dans la magie. Et il y avait mon fils aussi. Donc, voilà. Et puis, mon fils qui adore la magie aussi. Donc, c'est... Tu t'es régalé. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. On peut parler de tes parents ? Comment ils s'appellent ? Alors, Patrick et Colette. Donc, eux, sincèrement, c'est mes piliers. C'est grâce à eux que j'ai pu faire toutes mes conneries que je voulais. C'est-à-dire qu'en fait, partir en voyage, tout quitter des fois des boulots, parce que j'en avais marre ou parce que des fois j'avais des déceptions. Et du coup, en fait, je disais toujours à mes parents, ben voilà, je quitte. Mais par contre, je ne serais jamais... Enfin, je pourrais peut-être, à un moment donné, tomber de très haut. Et ils étaient là en train de me dire, Thierry, vite à vie, fais tes expériences. Et on sera toujours là pour toi. Donc, mes parents, en fait, grâce à eux, j'ai pu vraiment... J'ai pu vraiment faire ce que je voulais. Parce qu'ils étaient toujours là, en fait, pour pouvoir, justement, me rattraper. Me rattraper quand je tombais. Oui, les parents qui accompagnent, qui sont là, non pas pour dicter, mais pour être aux côtés de leur enfant. Ils ont été aux côtés, à tes côtés, parce que tu en as parlé. Et tu disais que, justement, ils t'ont permis de faire ce que tu voulais. Toi, tu as beaucoup voyagé. Tu as beaucoup été dans l'avion. Tu regardes par le hublot. Est-ce que tu te souviens ce qui a traversé ton esprit, là, au moment de la photo ? Alors là, je me disais que quel bonheur de voir le monde vu du ciel. C'est tellement chouette, en fait, de voir la bonne, cette prise de hauteur. Alors, je parle un peu pour tout, cette prise de hauteur par rapport à la vie, par rapport à son côté privé, par rapport à... Voilà, c'est pour moi, en fait, quand on arrive à se retirer un petit peu et même prendre de la hauteur sur soi, et bien, on arrive à analyser, on arrive à comprendre un petit peu les choses. Et du coup, un peu, voilà, c'est cette image-là, en fait, qui regroupe un peu ça, cette idée-là de prendre de la prise de hauteur. Et je trouve que l'avion, l'avion me le permet souvent, justement, quand je prends l'avion quasiment deux fois par semaine, deux fois par mois, et bien, j'arrive justement à me dire, waouh, le monde est tellement grand. Oui, qu'il y a des choses à découvrir. Et toi, tu t'intègres... Et qu'il y a des choses à voir et explorer. Et puis, j'ai eu un contrat, et du coup, je suis resté deux ans. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un là-bas, et puis après, je me suis fait connaître, et puis après, j'ai eu un contrat, et du coup, je suis resté deux ans. Et voilà, Tunisie aussi, d'ailleurs, la Tunisie, j'ai vécu un an aussi en Tunisie. Oui. À Miami aussi, tu as l'occasion d'y aller. Alors, ici, on est où ? Là, on est à Miami. Bon, c'est écrit dessus. Ça, c'était en vacances, c'était pour le boulot ? Là, c'était pour 48 heures. Ah, ben, ok. D'accord, pardon. Voilà, 48 heures à Miami. Je suis allé juste pour le plaisir, de 48 heures, voilà. Et après, oui. On termine, parce que l'émission, elle est presque terminée, donc c'est pour ça que j'accélère un petit peu, tu dois le sentir dans le rythme. Cette photo, on est où ? Dubaï. Là, j'ai fait une conférence à Dubaï, voilà. Il y a une conférence sur ? Développement personnel. Sur le développement personnel. Eh ben, dis donc. Thierry, t'es cher, mais quelle vie ! Quelle richesse ! Merci, en tout cas, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je précise aux téléspectateurs que t'étais dans ton bureau, donc on entendait des sons de temps à autre, c'est tout à fait normal. Et puis, c'est du live. T'as bien voulu faire l'interview quand même, l'entretien. Je te remercie. On te libère. Et on te souhaite, évidemment, encore beaucoup, beaucoup d'apprentissage et beaucoup de belles rencontres sur ta route. Merci, en tout cas. Merci à vous et belle journée. Merci ! Si vous avez envie de voyager, continuez à regarder Réunionnais du Monde. Allez, ciao !